Bonjour à tous, bienvenue dans JV Débat. Ce matin, j'ai reçu un petit message privé Discord de Nagla qui me disait « Mec, les consoles, c'est naze ». Donc c'est le débat du jour, en fait. On va essayer d'éclaircir ça tous ensemble. Comment va, Nagla ? Ça va super. Plus exactement, les consoles, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la même chose. Ah, OK. Ça peut servir à caler une porte, mais pas plus. J'en ai dit ça. OK, très bien. Face à toi, Kaname qui perd l'équilibre, désarçonné. Actuellement, je cherche à me stabiliser parce que j'ai rarement entendu un truc aussi « what the fuck » de ma vie. C'est caler une porte et rien d'autre. Non, mais il faut un petit peu doser. C'est un débat. Oui, mais il faut quand même doser. Explique-toi, vas-y. Fais le débat, mec. Fais le débat. En préambule, pourquoi maintenant ? Parce qu'on a déjà fait un débat il y a quelques temps, si tu te souviens bien, où je parlais un peu pareil de la PS5. Et maintenant, je vais élargir sur les consoles. Toutes les consoles ? En général, quoi. On va parler du détail, mais en général. En fait, cette semaine, il y a eu des propos à la fois de Xbox et de PlayStation, soit leur patron ou leur port dans un live ou quoi, on s'en fiche, où ils ont dit que, grosso modo, les exclusivités, vous savez quoi, on va essayer de ne plus trop en faire, on va essayer d'envoyer nos consoles, nos jeux, pardon, ailleurs. Et tout ça, ça vient en fait appuyer une tendance de fond qui, je pense, va se généraliser. Et autant ma stance qui est, les consoles, ça ne sert à rien, aujourd'hui, je le pense déjà un petit peu, autant je pense, dans 5 ans, ça sera d'autant plus vrai. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va se rendre compte que les consoles ne servent plus à rien. Mais pourquoi ? C'est la stance d'un PCiste élitiste qui achète une machine à, what, milliers d'euros et qui, derrière, arrive au petit consommateur qui paye sa console 400 balles et qui peut jouer à tous les jeux et qui peut aller sur Internet, qui peut regarder des films, qui peut aller sur Discord, qui peut tout faire. Mais ça, c'est un débat de 2004. Moi, je te parle aujourd'hui, je te parle cloud gaming, je te parle de n'importe quelle machine. Oui, je te parle du futur aussi. Plusieurs machines qui sont capables de faire tourner un peu toutes les productions. Est-ce que vous me permettez de faire venir à cette table un grand penseur ? Oh non, putain ! Parce que, et je ne l'ai pas fait avec moi de mettre ce t-shirt, je vous promets, mais, Walt Disney, le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âme, les rêves sont éternels. Or, les consoles sont des machines qui brident un peu tout ça. Parce que, pour réussir à faire tenir toutes les idées des game designers et toutes les envies des joueurs, il faut que tout ça soit réduit, tout ça soit tonable dans un petit vaisseau de plastique qui est une console, finalement. J'ai rarement entendu un truc aussi de droite de ma vie, c'est-à-dire que tu me parles de cloud, tu me parles d'essayer d'améliorer les technologies et tout, mais quand tu habites dans la creuse, quand tu habites dans des endroits où l'Internet n'est pas bon, dans dix ans, ça sera peut-être à peu près comme ça à Paris. Donc, ces gens-là, pendant dix ans, tu vas leur dire, « Oh, bon, c'est pas grave, au pire, vous prenez une PS4 d'il y a trente ans. » Parce qu'il y a plein de gens où, quand tu le lances, t'es obligé de télécharger des trucs, t'es obligé de te connecter. Les gens, quand ils ont une mauvaise connexion, ils anticipent, ils lancent le jeu et ils lancent la console la nuit. Tout le monde a fait ça. Le truc, c'est qu'après, quand t'as dû... Même au-delà de ça, même au-delà de ça, aujourd'hui, à quoi ils jouent les gens ? Puisqu'on veut aller dans le populisme, alors on se dit à fond. Ils jouent à FIFA, à Call of... Ils jouent à Fortnite, ils jouent à Call of Duty sur leur téléphone, ils jouent à ça, ils jouent à Genshin Impact sur leur téléphone. C'est fini ! Même pas, ils jouent à Genshin Impact sur PS4 ! Une des versions les plus jouées de Genshin Impact, c'est la version PS4 ! Bien sûr que c'est encore la plus jouée, parce que les PS4 sont encore très répandues, mais petit à petit, c'est en train de disparaître tout ça. C'est pas vrai ! C'est faux ! Le jeu-service, ça fait partie des choses qui sont en train d'aliéner l'intérêt des consoles, petit à petit. Tu as des chiffres pour... Bien entendu que non ! Parce que je suis venu avec une citation de Walt Disney avec des chiffres ! Non mais c'est même pas vrai ! C'est une tendance de fond et c'est une philosophie qui se traduit par tout ce qui se passe actuellement. Mais faire tourner un jeu sur une machine sera toujours beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher sur la durée que de le faire tourner sur un serveur de cloud. Déjà en termes d'écologie, tu doubles le truc, c'est-à-dire qu'il faut les serveurs de jeux plus les serveurs de cloud. Alors, t'en es pas très à part, admettons, mais je crois que justement, il y a eu des... Là, pour le coup, je vais citer des recherches qui sont sorties de ma tête qui datent d'il y a très longtemps. Mais quand tu fais le comparatif entre combien ça coûte en termes écologiques de produire un jeu en physique ou d'aller jouer en cloud, c'est vraiment pas si simple de déterminer lequel est le plus... Mais l'impact, il dépasse sur la même durée, en fait. C'est pas la même chose, effectivement. Et donc, du coup, c'est compliqué de comparer. Mais il y a aussi des intérêts au cloud à ce niveau-là. Et pour moi, c'est un problème d'accessibilité, tout simplement. Pas d'accessibilité dans le sens handicap ou ce genre de truc-là. C'est un problème de... Il faut que tout le monde puisse avoir accès aux jeux vidéo au moindre coût possible. Et je suis désolé, mais le truc le plus abordable pour jouer aux jeux de dernière génération de nos jours, c'est une série S, c'est une PS5 Slim, du moins une PS5 digitale, ou une tablette Lenovo à 70 balles, sur laquelle tu connectes le xCloud. Ou un truc comme ça. Ta connexion fibre, plus ton compte Game Pass, plus il te faut une manette. Parce que ta Lenovo, elle vient pas avec une manette, tu vas pas jouer à l'écran tactile si tu veux vraiment jouer à un jeu. Alors tu peux, il y en a plein qui le font. Pas pour jouer... Tu joues à Marvel Snap, ça marche. Je ne parle pas de moi. Nous, là, on est entre gamers. Nous, ça nous semble... Fortnite Mobile, ça se joue. Ça se joue, mais plein de gens préfèrent avoir une manette même connectée. Sans doute que oui, mais ça se joue quand même. Et puis après, il y a un autre truc qui pour moi est essentiel, et qui sera impossible avec un PC, et impossible avec Internet, parce que l'Internet, c'est pas stable quand on se déplace quoi que ce soit, c'est les consoles portables. Les consoles portables, c'est absolument intestable par le PC. Et même des gens qui font des jeux PC, font des consoles portables. Si je veux apporter ma propre nuance, parce que quand même il faut... Non, tu peux très bien, vas-y. T'as vu ? Non oui, tu peux, tu peux. En fait, je vais presque distinguer d'un côté les consoles de jeu, et de l'autre côté, et je vais un peu dans la provocation, les jouets type la Switch, qui sont en réalité... Parce que si tu distingues... Non, mais si je retourne à la base. La Switch, c'est l'évolution de la console, presque la console telle qu'on l'a connue à la base, ce sont des jouets. Non, ce sont des jouets aux Etats-Unis, parce qu'il fallait les vendre, et parce qu'ils n'avaient pas le droit de vendre des... Après le crash de 83, il y avait un vrai problème au niveau des jeux vidéo, ça ne faisait pas vendre. Donc ils ont vendu Rob le robot pour faire des jouets. Mais à la base, dans les années 90, c'est quand même clairement perçu comme un jouet, et c'est utilisé comme tel. Pas en Europe. En Europe, ça a toujours été considéré comme un jeu vidéo, un peu comme un jeu de société. Admettons, mais ça revient quand même à la même chose, parce que c'est une machine qui sert à jouer principalement. C'est là que je veux en revenir. À côté de ça, tu as d'autres consoles qui sont les consoles actuelles, qui sont en réalité des PC downgrade. En réalité. Une PS5, une Xbox, sont conçues avec des architectures, avec des cartes graphiques, avec des bus qui sont liées. Je ne sais pas, à 500 balles... Ça reste des PC. À 500 balles, tu ne fais pas un PC qui fait tourner God of War en 4K 30 FPS. Mais c'est un PC qui va sortir à une date fixe, qui n'est pas aussi puissant que les vrais PC gamers, même si évidemment, ce n'est pas l'essentiel de ce qu'il y a dans ce que la population détient. Tu vas avoir un PC qui a une puissance donnée. La PS5, c'est un PC en 2020 qui a une puissance donnée. Et qui, en 2024, c'est un PC qui a 4 ans de retard et qui n'était déjà pas hyper puissant. Sauf que c'est ce truc-là aussi qui vaut le plus. Il y a aussi un truc très important avec le hardware console, c'est les développeurs. Et quand un hardware est fixe, développer dessus, c'est hyper plus pratique. Parce que tu comprends complètement l'architecture du début à la fin. C'est ce qui permet à des studios comme Naughty Dog... Mais pourquoi les jeux indés se font d'abord sur PC ? Parce que c'est facile. Mais les jeux indés, ce n'est pas Last of Us par 2, tu vois. Ah bah oui, non, je te confiem. Last of Us par 2, il est sorti fin de vie de PS4. Il ressemble. Il est toujours magnifique. Il est plus beau que certains jeux PS5 qui sortent maintenant. Bien sûr qu'on peut aller contre ce truc-là. Mais ça, ça existe aussi sur PC. Ça existe partout. Parce que quand tu développes sur PC, il faut prendre en compte toutes les résolutions. Il faut prendre en compte toutes les architectures de processeurs, de cartes graphiques. Je suis désolé. Il y a travailler et avoir des contraintes qui déjà font skyrocket les coups et qui en plus sont au détriment des joueurs. Parce que imaginons les mecs qui sont en mode « Ok, on va faire notre jeu pour que ça fonctionne avec le DLSS ». Ce qui arrive en ce moment. Des jeux comme Remnant of the Ashes et d'autres qui pensent leur jeu avec le DLSS en tête. Mais des gens qui ont des cartes graphiques un peu plus anciennes, qui ont des 2000 parce qu'elles étaient moins chères ou des trucs comme ça, ils ont un DLSS qui n'est pas comme sur les 4000 qui est moins abouti et donc ils ne peuvent pas jouer à leur jeu dans des bonnes conditions. On est sur de la niche. Je te promets, on est sur de la niche. Parce que le grand public ne s'occupe pas de ça. Le grand public, quand il achète un PC, il regarde, il demande à un vendeur et il lui dit « Est-ce que je peux jouer à des jeux ? » « Est-ce que je peux jouer à Fortnite ? » Mais pas forcément. Et ce n'est même pas caricatural de dire ça. Non, parce que Fortnite, ok, ça consomme que dalle, mais Call of Duty, ça consomme pas mal parce que c'est un gros jeu et Call of Duty et Warzone est extrêmement joué. Donc pour Warzone, tu as besoin d'un PC un minimum puissant. Oui, un minimum. Ou alors, tu as un système de cloud qui fonctionne. Pas pour un jeu en ligne où il faut être rapide, où il faut avoir des réflexes. Oui, mais là, on parle aujourd'hui, maintenant, on parle dans 5 ans à venir. Je te parle de la philosophie actuelle et de la direction que prend l'industrie. Tu les as entendus, les patrons de Xbox et de PlayStation 6. Ils ont dit Xbox, ils ont dit « Vous inquiétez pas, on continue à faire des consoles. » C'est sûr qu'ils disent ça parce qu'ils ne sont pas fous. Ils savent très bien que les mecs achètent des consoles si tu leur dis les consoles. On va arrêter, ils vont arrêter de les acheter. La console, ce n'est pas juste un produit que tu mets tes jeux dessus. La console, c'est un produit vitrine. C'est un truc pour dire « Regardez ce qu'on sait faire à une date clé et regardez à quel point on est important. » Bien sûr. Et rater une console, c'est tuer sa boîte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins vrai. Non. Sega a mis 15 ans à remonter du fait d'avoir chié une console. C'était en 2000. Xbox a failli crever parce que la web... Si ils ont lancé une console, ils n'ont rien senti. Mais parce que Steam, ce n'est pas leur business principal. Bien sûr. Mais Netflix, dans un cas très à part, survit très bien sans avoir besoin du moindre truc physique. Là, on est en train de dire que le mec dans la Creuse, il ne peut pas faire des trucs, etc. Il a Netflix. Il va s'en sortir. Pas sûr qu'il a Netflix. Quand même. Oui, mais peut-être qu'il a Netflix et qu'il regarde ces trucs en 440p. de la Creuse qui nous regardent avec leur connexion. Dites-nous déjà si vous pouvez voir cette vidéo. Selon Canamé, manifestement, vous ne recevez pas JV chez vous. Je n'ai pas dit ça. On salue les gens de la Creuse. J'ai dit, mais même, ne serait-ce que quand tu es dans le train, genre, moi, je prends le RERC, la connexion ne tient pas. Tu es tout le temps en région parisienne, la connexion ne tient pas. Comment tu veux que tu aies un cloud qui, en toutes circonstances, soit parfait pour jouer à des jeux qui vont demander des réflexes ? C'est pour ça que je pense que le jouer va continuer à fonctionner. Donc, pour toi, tout ce que tu dis... Ce n'est pas une mauvaise façon de parler, mais la console qui ne sert qu'à jouer, entre guillemets, si tu préfères. Aucune console ne sert qu'à jouer. Même la Switch t'accroche qui roule dessus, même ta YouTube, tu peux l'utiliser comme un truc multimédia. J'allais sur YouTube sur la Wii à l'époque. Effectivement, je l'ai fait. Ce n'est pas le truc le plus idéal. Franchement, la Switch, je l'utilise pour aller sur YouTube parce que c'est simple, la Switch. Il y a le dock. Je suis en train de jouer à mon truc. Il y a des potes carrés. Je vais vous montrer une vidéo YouTube. Je fous le dock. Ça s'affiche sur l'écran. Petit à petit, c'est ce genre de truc qui va se passer. Effectivement, ce ne sera plus des consoles. Ce ne sont plus des consoles. Ce sont des réceptacles sur lesquels tu fais tourner des trucs qui tournent via le cloud ou via des choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas si vrai que ça parce qu'il suffit que ta console ou ta tablette n'ait pas le dernier Wi-Fi parce que ça augmente. Là, il y a le Wi-Fi 6 qui est sorti. Moi, mon téléphone, il ne fait que Wi-Fi 5 et il ne peut pas encore se connecter au Wi-Fi 6. La Switch, je crois qu'elle est encore en Wi-Fi 4. Donc, c'est pas... Il y a besoin de hardware. Il y a toujours besoin de hardware. Mais le hardware adapté pour faire tourner du cloud, il va exister. Et il n'y aura pas besoin de trucs de ouf. Il y a eu la Logitech G Cloud et ça a bidé. Parce qu'on est au début. Non, parce que ils ont commencé à construire des routes et pourtant, tout le monde ne pouvait pas acheter des voitures. Ça viendra. Il me compare un bien de masse comme une voiture à une console. C'est un bien de masse petit à petit. Parce que oui, si, quand ça commence à rentrer petit à petit dans l'habitude des gens, de la même façon que Netflix est entré dans l'habitude des gens, le Game Pass, les services comme ça vont rentrer dans l'habitude Moi, le Game Pass, ça reste un truc de niche. Et de fait, aujourd'hui, le jeu vidéo, principalement, ce sont des gens qui se connectent sur Fortnite pour papoter avec des potes. C'est du jeu service. Même si on peut... Je ne suis pas d'accord. On peut dire que ce n'est pas une bonne chose, il y aura toujours les jeux gamers entre guillemets qui existeront. Mais il y aura cette transformation qui va se faire. Je ne suis vraiment pas d'accord sur ce point-là. À quoi sert une console aujourd'hui ? À faire tourner des jeux. À faire tourner des jeux à moins de refraie. Non, on n'a plus besoin de ça. Bien sûr que si. Moi, je suis persuadé que le grand public, en fait, il est sur PlayStation. Il est sur Switch. Pour l'instant, oui. Il n'est pas sur PC. Bien entendu, mais moi, je te parle de l'étape d'après. Mais l'étape d'après, c'est quoi la 4080 ? Tu la trouves à combien ? Mais tu n'as pas besoin d'une 4080. Aujourd'hui, avec un PC sur Shadow, par exemple, j'ouvre un onglet de navigateur. Tu as vraiment dit Shadow ? Le jour où Shadow... J'ai un Shadow actuellement, figure-toi. Ça marche bien ? Ça fonctionne très bien parce que tu es en plein Paris. Évidemment. Mais c'est pareil, ça. Je ne veux pas vous parler de Starlink parce qu'on va vraiment me dire que j'ai le droit. Oh la vache. Il a ramené Elon Musk. Les solutions pour avoir de l'Internet, obligatoirement, elles vont finir par se démocratiser aussi. Elles sont déjà en train de se démocratiser. Les zones blanches sont un vrai problème, évidemment. Mais tu ne peux pas bloquer un changement au niveau d'une industrie sur les exceptions. Mais il faut prendre en compte tout. Et les zones blanches, nous on parle de la Creuse, c'est rigolo parce que c'est un des départements français qui critiquent. Mais aux Etats-Unis, le nombre d'endroits qui sont dépeuplés et où il n'y a rien qui passe, où tu es obligé d'avoir une antenne qui fait 3 mètres de haut et encore tu ne captes pas où. Et ça va devenir un bien public de la même façon que l'eau ou l'électricité sont des biens publics. Oui, mais sauf que ça demande une infrastructure monstrueuse. Évidemment. Et il y aura des solutions à trouver. Pour pouvoir jouer à Fortnite. Pour pouvoir en tout cas Alors que tu achètes une console, tu achètes ton jeu en physique et tu n'as pas forcément besoin de mettre à jour. Moi, je suis en train de vous parler du futur, les gars. Moi, si tu veux jouer à FIFA avec tes potes, tu n'as même pas besoin de le mettre à jour. Tu mets le jeu dans la console, si elle est déconnectée d'Internet, le jeu se lance en version 1.0 et c'est jouable. Bien sûr que c'est jouable. Mais c'est quand même un peu plus facile si tu n'as même pas besoin de la console. Parce que tu as besoin d'Internet ! Au PC du taf, tu ouvres un onglet sur ton Chrome et puis pouf, tu lances un FIFA et ton pot qui est à côté. Le cloud ici, c'est très spécifique à ici, mais j'avais fait Atomic Art en cloud. Chez moi, ça marchait très bien. Ici, ça bugait tout le temps. Alors qu'il y a une meilleure co ici que chez moi. De la même façon qu'on ne pouvait pas se connecter à Dofus depuis le CDI du collège il y a 20 ans. Il y a toujours des trucs comme ça. C'est des restrictions. Et tu as quand même dit Dofus et j'apprécie. Elle t'a vu ? Dofus, c'était l'un des premiers jeux de service et c'était l'une des premières preuves qu'on n'avait plus besoin de consoles. Tu veux vraiment faire croire à Kaname, à moi-même et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo que dans un futur proche, parce que toi, tu parles du futur, que les joueurs qui vont vouloir jouer à Fortnite ou à Warzone n'auront pas de consoles, ne voudront pas de consoles. Ils le font déjà même. Ça, je ne suis pas sûr. Ça, je suis vraiment sûr. Tu les vois vraiment changer leur processeur, changer leur carte graphique tous les 4-5 ans ? Ils joueront sur leur portable. Un portable, ça coûte plus cher qu'une console. Un portable actuellement, ça coûte au moins 600 euros. Mais moi, je ne te dis pas que c'est moins cher. Je te dis qu'avec un portable que tu as payé une fortune, tu vas te dire que c'est mon jeu vidéo, je vais le faire là-dessus. C'est pour ça qu'une Series S à 300 balles pour jouer à Fortnite, ça suffit. Il est petit, l'écran. Tu ne peux pas jouer là-dessus. Mais tu le ranges, tu fais du Bluetooth avec un écran. Et un écran connecté à 1200 balles, bien sûr. Le rétro pro, allez, partout, dans le train. Mais vous êtes encore à la manivelle pour démarrer vos voitures, c'est terrible ça, le futur. Je pense que tu le vois trop dans le futur, tu n'es pas assez ancré dans le présent actuellement. Comme Walt Disney, écoute, je suis un rêve. Tu sais quoi ? Je te pose une question. Le réalisme, c'est bon, il est. Tu penses, je te pose la question. une PS6, une PS7 ou une Xbox Series Z, enfin les prochaines, est-ce qu'ils croient ou pas ? Oui, je pense qu'on aura encore quelques générations de consoles. Et ça fait plusieurs générations qu'on dit que c'est la dernière et je ne crois pas que la PS5 et la Xbox Series ce sont les dernières. Je n'y pense pas du tout. De toute façon, ils sont déjà en train d'annoncer des trucs. Par contre, on voit l'évolution petit à petit. On voit que là, pour la première fois, ils sont en train de sortir des jeux en dehors de leur espace. Tout le modèle autour des exclusivités, et c'est par là que je commençais, n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Last of Us ne sortira pas sur Xbox. Ça commence à venir. Non, ils ne le feront pas PlayStation. Last of Us sur Xbox, non, mais il y a trois ans, ne serait-ce que jouer avec un pote qui est sur Xbox alors que toi, tu as une PlayStation, c'était impensable. PlayStation ne disait jamais de la vie. Il y a trois ans encore, ou cinq ans, j'en sais rien, mais le crossplay, il refusait. En fait, c'est PlayStation. Il ne refusait pas catégoriquement. Tout évolu. C'était que ça coûtait extrêmement cher. Je joue sur Spider-Man sur PC. Je ne pensais pas ça possible il y a cinq ans. Mais sur PC, des jeux PlayStation Studios qui sont arrivés sur PC, ça commence à faire un petit moment. Regarde Eldivers et regarde ce que dit le mec qui dit, je ne sais plus si c'était le patron de Sony ou un CFO, je ne sais plus, mais qui dit nous, pour qu'on fasse de l'argent, il faut qu'on aille le chercher et donc nos jeux, il faut qu'on les vende sur plus de plateformes. Donc, il justifie Eldivers sur PC et petit à petit, l'étape d'après, c'est Xbox. Je ne crois pas. Une seconde et Xbox, les quatre jeux qui ont été annoncés pour être mis sur d'autres plateformes, c'est stratégiquement choisi pour être presque les seuls qui vont mettre. Jamais, je ne vois jamais Hellblade 2 arriver sur PS5 alors qu'à la base, Hellblade était une exclue PS5 PC, PS4 PC. Et Starfield n'arrivera pas sur PS5. On verra. Parce qu'ils ont racheté Xbox. Spencer l'a dit, Spencer l'a dit, mais ils ont racheté peut-être pas. X-Up, Xbox, ils ont racheté Bethesda, mais The Elder Scrolls VI c'est très particulier parce qu'ils viennent de racheter Bethesda, ça fait déjà quelques temps. Non, mais Starfield devait sortir à la base que sur PlayStation. Ils ont racheté et ils ont flip le truc. Bien sûr. Mais parce qu'ils savent que ça va faire vendre du Game Pass. Dans 3-4 ans, regardez Sea of Thieves en dehors de Xbox. Dans 3-4 ans, tu auras ton Apple Vision Pro, et voilà. Qui ne peut pas jouer à des jeux d'Apple Vision Pro pour le moment. Tu seras comme ça dans le RERC là où tu capteras bien. Tu rigoles, mais c'est un peu plus d'ouverture entre les casques VR. Déjà, je trouverais ça cool. Mais bon, c'est encore un truc. Qu'il y ait moins d'exclusivité de casques VR, ça serait aussi un truc. Il y a un petit bail là-dessus qui est un peu... Mais bon, c'est très, très niche. Ouais, bon. Vous avez quelque chose ? Un autre argument imparable ? Nagla, je pense que tu n'as plus de balles dans ton chargeur. Là, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas me sortir ta cartouche magique. Là, je pense avoir bien fait le tour. Tu l'as balancé, Kaname, pareil. Non, moi, je pense que c'est bon et je pense que le hardware a de belles années devant lui. Parce qu'on parle d'Apple Vision Pro, mais Apple Vision Pro, c'est un truc qui a 3500 balles à acheter. C'est pas très pratique. Nagla, tu commences ta conclusion. Les consoles n'ont aucun intérêt parce que... Parce qu'il est temps de voir le futur. Il est temps de regarder au-delà de ce qu'on voit. Il est temps d'aller un peu plus loin que la bête guerre des consoles. Tu sais, là, j'ai l'image qu'on apprend dans les cours d'histoire, les cours de géologie aussi. À l'époque, on était des singes qui faisaient la guerre des consoles. Et là, on commence à se redresser. On est un peu au milieu entre les deux. On commence à se redresser. Un jour, on sera debout. Ah, j'en peux. Alors qu'on est déjà bien debout, c'est juste qu'on est en train de se casser la gueule. Entre les IA, les trucs, moi, j'ai envie de me barrer là. J'en peux plus. Canaver, pareil. Les consoles, ça ne sert pas à rien parce que... Parce que ça permet l'accessibilité à un plus grand nombre et que c'est toujours et ça restera toujours la meilleure manière de jouer à un jeu. Eh bien, merci à tous les deux pour ce débat, ma foi, un peu saupoudré de mauvaise... Moi ? Non, moi, je suis neutre, Nagla. C'est très bien. C'est vous, c'est vous qui devez être séduit par l'argumentaire de Nagla. Vous allez d'ailleurs pouvoir voter dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube et n'hésitez pas à voter pour la personne qui, selon vous, a le meilleur argument. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Des bisous à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada